Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui, je vous fais ma vidéo favoris du printemps. J'ai pas fait de favoris en hiver parce que j'en avais pas tout simplement, non je crois pas, est-ce que j'ai fait des favoris en hiver ? Non j'en suis pas sûre, non j'ai pas fait de favoris en hiver. Et donc là le printemps est là, alors j'ai voulu filmer ce matin, il y avait un super méga soleil dehors, c'est pour ça que je me suis dit j'avais filmé dans ma chambre et là je m'apprête à filmer, je me suis pomponnée, je me suis habillée, maquillée et tout, je m'apprête à filmer, le soleil il s'est barré. Donc j'ai mis un petit éclairage, vous voyez hop, j'espère que ça va aller, sinon désolée pour la lumière, je vais investir dans un rond de lumière très prochainement, un méga giga rond de lumière que je pourrais installer et trimballer partout, ce sera beaucoup plus pratique. Des jolis produits dans ma boîte aux lettres que je ne mettrais certainement pas dans mes favoris et c'est bien dommage. Notre jeune âme, j'ai reçu la brume corps express hydratation intense peau sèche que j'ai déjà testé, qui est géniale ici, en plus on va briser sur le corps, elle est rapidement géniale, la crème à hydratation et confort formule norvégienne, pareil, de chez Notre-Gena et le stick lèvres nutrition de chez Notre-Gena. Je ne mets pas dans mes favoris tout simplement parce que je l'ai attendu encore un mois. Je ne sais pas, vous estimez que quand on reçoit les produits gratos, on vous fait des vidéos, on vous fait de la pub quand même, quand on reçoit des produits gratos, vous devez nous faire attendre un mois. Moi aussi j'envoie des produits pour des partenariats, des filles qui portent nos jours, je ne mets pas un mois à leur envoyer des produits, même si c'est gratuit. La fille dans son message, quand j'ai réclamé, elle avait l'air légèrement condescendante. Oui, nos voix sont bloquées et après elle te met des émoticônes sourires. Donc c'est dommage, je ne la mets pas dans mes favoris et je n'en dirai pas plus parce que c'est un partenariat que je n'ai absolument pas aimé. Même si ça reste de très bons produits, j'aime beaucoup cette marque. Malheureusement la marque n'est pas responsable des gens qui la diffusent, nous sommes d'accord. Je vous mets tous les liens en barre d'informations si vous voulez vous renseigner dessus, mais pas dans mes favoris. On passe à mes favoris, donc j'ai pas mal de soins, j'ai des bijoux, j'ai du make-up et nous allons commencer tout de suite par mon premier favori du printemps, je l'adore. Donc c'est la crème démaquillante fleurs rares, rose et jasmin apaisante, peau sèche et sensible de la marque L'Oréal. Ça fait, je ne sais pas moi combien de temps que je l'utilise, j'ai un petit peu creusé quand même, ça fait peut-être deux semaines que j'utilise, je l'adore. Pas d'allergie, donc moi je démaquille bizarrement, c'est à dire que je vais d'abord démaquiller mes yeux avec une lingette ou avec du truc à démaquiller et ensuite je vais appliquer la crème sur mon visage et ensuite je prends une lingette réutilisable, une lingette en tissu, je vais nettoyer toute la crème et ensuite je vais rincer avec un savon. Ma peau elle est nickel, elle est propre. Franchement j'aime bien, l'odeur elle est top, j'aime beaucoup, ça sent les fleurs. Ouais, ça sent les fleurs. Et un gros pot comme ça, donc je m'en suis même mis sur les doigts. Vachement économique. Mon deuxième gros favori du printemps, c'est ce beurre corporel corporel de Soap & Glory. J'avais gagné lors d'un concours, je ne sais plus de quelle chaîne. Et ça fait deux mois que je l'utilise, le truc il a à peine creusé. Bon il y en avait sur couvercle, je me suis attaqué au couvercle avant. Il sent bon. Le packaging il est sympa, j'adore. C'est un peu, vous savez, les packaging comme la marque The Balm. Righteous Butter, donc chia butter, donc beurre de karité et aloe vera. Et là, ça veut dire, vous en avez marre ? Et franchement je l'adore, pareil, gros contenant. Il va falloir que je me dépêche quand même de l'utiliser. Donc Soap & Glory, c'est une marque, je pensais que c'était une marque anglaise, mais non, c'est une marque américaine. Donc un gros gros favori aussi. C'est la palette, sans mentir, ça c'est une des premières palettes que j'ai eues, mais sans mentir, ça fait au moins 20 ans. Donc celle-là, c'est la Storm, 578. Et moi je sais que quand je l'ai achetée, donc il y a longtemps, peut-être pas 20 ans, bien 15 ans, je me la suis procurée sur un site espagnol. Et là, je me demande si c'était pas maquilalia à l'époque. Et donc franchement, j'aime beaucoup les couleurs. Et j'aime beaucoup celle-ci, parce que celle-ci, c'est la couleur de mes sourcils. Donc j'aime bien. Ça, vous pouvez l'utiliser, c'est ça que je vais vous souhaiter. Les couleurs les plus foncées pour que vous puissiez voir. Voyez-le. Et j'aime beaucoup les palettes slick. D'ailleurs, je pense que je vais compléter ma collection. C'est la seule que j'ai. C'est des palettes à quoi ? 11-12 euros, je crois. Et pigmentation de folaille. Il y en a une que j'aime beaucoup avec des couleurs un peu printanières, un peu vertes. Il faut vraiment que je me penche. C'est franchement, bon là, elle est un peu dégue, elle sort de ma salle de bain, mais c'est franchement une palette. Et c'est franchement une marque que j'adore. J'ai gagné il n'y a pas longtemps un petit blush slick. C'est pareil. Pigmentation de fou furieux. J'adore. Un autre gros, gros, gros favori. Je l'ai reçu en partenariat. J'ai été contactée par la marque Je Les Frères. J'en avais déjà entendu. C'est une marque... Moi, j'appelle ça une marque vintage. C'est-à-dire que c'est une marque qui existe depuis très, très longtemps. Et donc, ils se sont proposés... Vous voyez, je vous l'avais dit, 1926. Donc eau de parfum encapsulée. Et donc, moi, j'ai pris la Magnolia Bohème. Simplement, quand vous atterrissez sur leur site, ils vous font passer un questionnaire. Et avec ce questionnaire, ils définissent quelles eaux de toilette vous correspondent, en fait. Et moi, il y en avait deux qui me correspondaient. Il y avait celle-ci et une autre. Mais celle-ci, il y a un petit peu de muscle à l'intérieur. Et donc, du coup... Moi, comme j'aime le muscle, je ne sais jamais comment on dit. J'ai choisi celle-ci. Donc eau de parfum encapsulée Magnolia Bohème. Issue de notre Savoir Fleur... Savoir Fleur. Unique à mi-chemin entre création, olfactothérapie et innovation technique. Nos parfums micro-encapsulés Queen Next Door. Donc le packaging, je le trouve très sympa. Avec une espèce de petite couronne sur la tête. Active les émotions, sublime le sillage et booste le QI de la reine qui est en vous. Je l'ai frère Savoir Fleur depuis 18... Oui, c'est 1826. Je ne vois pas trop rien. Là. Et donc, la bouteille, elle est magnifique, franchement. Et j'aime beaucoup... Quand je l'ai reçue... Ouais. Hop, 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 hop. Quand je l'ai reçue, j'ai dit, waouh ! Franchement, je suis très contente d'avoir pu faire... Ce partenariat aussi. Ce partenariat est très, très, très bien fait. Franchement, magnifique. Et j'aime bien parce que, voilà, nous sommes toutes des reines pour... Ils nous appellent des reines. Et voilà, ça, c'est le fameux questionnaire que vous devez faire quand vous arrivez. C'est quel reine êtes-vous ? Tu réponds à une série de questions. Et ils ciblent vraiment quel genre de parfum est fait pour toi. Donc, les produits phares. Ils vendent crème main Ilan Ilan Fatale, 8 euros. Voilà. Moi, c'est celui que j'ai. Et franchement, quand je regarde le prix du parfum qu'ils m'ont envoyé... Merci quoi. Merci, 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 merci. J'ai adoré, j'ai adoré. L'huile de douche Fleur d'or en jouet Queen Next Door. Donc, je vous mettrai le lien du site. Je vous mettrai le lien du parfum. Encore, merci de me l'avoir envoyé. Franchement, je kiffe, quoi. J'ai jamais eu de parfum aussi beau dans ma salle de bain. À part mon petit parfum préféré qui est un parfum de chez... Putain, là, j'ai l'air con, je m'en rappelle. Pas de 4 fois beau en Hermès. Voilà, c'est bon. À part mon Hermès. J'adore, j'adore. Merci encore. Donc, je vous mets tous les liens en barre d'infos. N'hésitez pas à aller les voir. L'autre, très, 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 très grand favori, c'est les petits masques de chez Sienne. Donc, de chez Lidl Tropical Summer. Donc, celui-là, c'est le Mongo Fragrance. J'avais à la fraise et la fraise, ma mère me l'a piqué. Elle me dit qu'elle adore. Et franchement, le truc très rapide. Je le fais tous les deux jours. Largement suffisant. Parfum, manque, fruits, masques, gel rafraîchissant avec vitamine B3, enzymes de papaye et cellules fraîchères manques pour une peau visible. Même plus lisse pour tous types de peaux, une et deux fois par semaine. Enlevez les restes après 5-10 minutes. Nickel. Le truc, il m'avait coûté 2 euros, je crois. Et franchement, si j'en retrouve ça cet été, j'en reprendrai parce que... Là, je l'ai entamé. Mais j'aime bien parce que Sienne, c'est l'une des rares marques à mettre carrément les dates de péremption. Là, il est à peu près ici. Ça fait plus de 2 mois que je l'utilise. Donc, c'est une espèce de gelée... C'est une espèce de gelée un petit peu orange. Mais franchement, j'aime beaucoup beaucoup. Un gros, 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 gros favori. Il y a un sérum Q10 anti-fatigue que j'avais reçu dans une box de ma copine. C'est une Blue Cupcake Fiche, gros bisous, machiné, si tu passes par ici. Bon, c'est écrit tout en allemand. C'est pas grave. Elle m'a expliqué l'essentiel. C'est un sérum que vous appliquez avant soin. Moi, je l'applique le matin. Il sent bon. Marc Baléa, j'adore. Marc du DM, rien à dire. C'est avec du complexe Omega. C'est tout ce que je sais. Je l'adore. C'est pareil. Je l'ai entamé il y a plus d'un mois. Je pense qu'il va me faire encore un petit moment. J'adore, j'adore, j'adore. S'il y a des filles qui vont chez DM, si elles veulent bien me ramener des trucs, contactez-moi. Je vous paye, forcément. Il n'y a pas de soucis parce que je sais que DM, et je sais que c'est la marque Baléa aussi. Pareil, ils ont des palettes. Moi, je rêve de tester... J'en ai qu'une fois. Pareil que Blue m'avait envoyé. Je rêve de tester les palettes de chez DM. Contactez-moi. Un gros, gros, gros favori du printemps. C'est mes bijoux. On ne va pas se mentir. Il faut bien que... Et cet été, la tendance sera pompons. Je porte ceux-là, donc je me rapproche. C'est les petits blancs, les petits noirs, les petits gris. On m'a déjà demandé comment je les fais. Je superpose les pompons. Je superpose, je couds les pompons, tout simplement. Et après, je mets un petit lien. Là, c'est un petit lien doré. Et je mets la tâche. Le tour est joué. Je ne vous mens pas, ça prend du temps. Pour me faire une petite paire comme ça, ça me prend à peu près 2 à 3 heures. Franchement, il faut être très précise. J'évite de le faire le soir parce que je ne vois rien. Au bout d'un moment, j'ai mal aux yeux. Donc, voilà. Petite paire de pompons comme ça. Ensuite, j'ai fait celle-ci qui est aussi très très sympa. Ça, je pense que ça va être, pareil, la grande tendance de l'été. Vous les retrouvez sur mon shop Tictel. Sur ma page Facebook, je vous mettrai tous les liens en barre d'informations. Le bleu. Moi, je suis fan de bleu. Je crois que je le dis à chaque vidéo que je suis fan de bleu. Donc ça, si vous voulez, ces petits pompons-là, ils sont très légers à porter. Je peux vous les décliner dans les couleurs que vous voulez. Dans toutes les couleurs. Je peux même faire couleur arc-en-ciel. J'avais vendu des couleurs licorne. C'est-à-dire que j'avais dégradé toutes les couleurs pareilles de l'arc-en-ciel. Celle-ci que j'avais faite. Ça, c'est pour les amoureuses des chats. Avec des petits chats. Les mêmes que je porte. Chaque paire est fait main. Chaque paire est fait main. Chaque paire est unique. Bon, je peux les reproduire. Il n'y a pas de souci. Mais celle-là, j'aimais beaucoup aussi l'assortiment. Un peu bleu, grisé, marron clair, marron foncé. Celui-là est très sympa aussi. Celle-ci a inspiration espagnole. Je ne vous cache pas. Les pompons étaient pliés. J'aime pas quand les pompons sont pliés. Donc, en argent vieilli. Donc, noir et rouge. De pompons noirs et de pompons rouges. Que je trouve aussi très, 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 très sympa. Vous avez celle-ci. Avec des couleurs vieillies. Bon, celle-là, elles sont un peu automnales. Mais bon. Qui sont aussi très, très sympatoches. Avec une petite médaille. Ça, c'est pareil. C'est une galère. C'est-à-dire que ça, j'ai les fils. Et ça, après, j'enroule les fils autour de la boucle. Et voilà. Là, je couds le petit lien. Donc, c'est pareil. Ça me prend un temps fou. Donc, il y a des filles qui me mettent. Oui, Emine. Tes créoles, elles sont un peu chères. Ouais, je les vends 5 euros. Mais ça me prend un temps fou à les faire. Je ne peux pas laisser le prix. Ce n'est pas possible, quoi. Et donc, celle-là, c'est l'une de mes dernières nez. C'est pareil. Noir. Donc, pareil. J'enfile le fil autour. Je couds avec du fil doré. Et je vous ai rajouté une petite étoile. Donc, cet été, ce printemps sera un printemps à pompe. On a quasiment fini. Il me reste 3 favoris. Celui que je porte. C'est le petit mont rouge nuit et jour que j'avais eu dans la box Prescription Lab. Donc, c'est sous forme de stylo. Voilà. Donc, vous pouvez le visser, le visser. Je l'adore. Effet mat. Je vais me rapprocher pour que vous voyez bien. Donc, c'est un effet mat. Là, ça fait à peu près une petite heure que je le porte. Donc, bon, voilà. Je parle et tout. Mais bon, il n'a pas trop bougé. Donc, ça va. Celui-là, je l'aime bien. Je l'aime bien. Je ne me rappelle plus le prix. Oui, moi, je suis une dingue de prix. Quand je vais des boxes, j'aime bien avoir les prix pour pouvoir me faire une idée. de ce que te revient ta box, en fait. Donc, made in Italy. Donc, celui-là, vous pouvez le retrouver sur le site de la prescription Lab. Puisque ça fait partie de leur marque. Ce truc, je l'avais reçu pareil en partenariat avec Gouiron Beauté et Octoly. C'est de la mousse de soin onctueuse façon crème fouettée pour les cheveux. Cheveux secs et cassants. Huile d'argan et kératine. Donc, je me lave les cheveux. Une fois que je me suis lavé et essuyé les cheveux, j'applique un petit peu, mais vraiment un petit peu. Ça sent le caramel. Oh là 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 là. C'est hallucinant tellement ça sent bon. Bon, j'avoue que je ne m'en sers pas trop souvent. Plus de fois, je m'en sers un shampoing sur deux. Parce que je trouve que ça graisse quand même un petit peu mes cheveux et pourtant je n'en mets pas beaucoup. J'avoue que le format chic mousse fouettée, c'est un peu chiant. Mais le produit en lui-même, topissime, topissime. Alors, je ne sais même pas où on sait qu'on peut acheter ça. Donc, mousse crème conditionnante sans rinçage pour cheveux secs et ou abîmés. Protège la couleur, texturise et démêle. Ne colle pas aux mains. Nickel. Je vous dis que le juste souci, c'est que j'ai les cheveux un petit peu gras après, mais c'est dans ma nature de cheveux. Mon dernier, dernier favori, comme je vous présente toujours un petit favori livre. C'est le livre de Marie Célier qui est illustré par Ilia Green. C'est le livre qui s'appelle Tout Petit. J'ai découvert ça sur un post Instagram d'une personne que je suis. Et j'ai craqué, craqué, craqué complètement. Un chant d'amour à la vie. Un cadeau rêvé pour tous nos bébés. Il est magnifique. C'est un album Casterman. Donc, je l'ai payé 14,95€. Je vous lis ce qui est écrit derrière. Mon tout petit, mon tout petit plan de vie sur cette terre. Il y a maman, il y a papa. Il y a des plus grands et aussi des plus petits. Et désormais, il y a toi. Les illustrations sont magnifiques. Franchement, alors bébé a vu arriver le livre ? À moi, à moi. Non, ce n'est pas toi, c'est moi. C'est un livre à collectionner en fait. Est-ce que je vais arriver à tourner la page ? Mon tout petit, mon tout petit, plein de vie. J'adore. Les illustrations sont vraiment magnifiques. Et j'étais par un tour sur Instagram de Ilia Green. Ilia Green, c'est l'illustratrice. Et franchement, elle fait des trucs. Sur cette terre, il y a bien plus grand que toi. Ilia Pok. Voilà. Et voilà. Ça m'émeut. Ça m'émeut. Je suis maman. J'ai un petit, donc il y a maman. Voilà. Voilà. Ça m'émeut. Je ne vais pas me mentir. J'aime beaucoup ce genre de petit livre lié à l'écureuil gris. Voilà. Là, le petit est un petit peu plus grand. Et franchement, c'est un petit livre. C'est un joli livre à collectionner. Moi, je suis une collectionneuse. Donc, c'est un joli livre illustré. Voilà. Vous le gardez. Vous le regardez de temps en temps. Voilà. Je me dis que quand mes petits seront grands. Parce que mes deux premiers sont déjà grands. Je me rappelle de quand il était... Alors, Siliane, c'est son clone. Baby, c'est le clone de mon premier fils. C'est-à-dire qu'elle a la même tronche. Les mêmes expressions. Voilà. La même maladresse. Siam était très maladroit étant petit. Et quand je revois bébé petit. Là, maintenant, je revois Siam et il a 16 ans. Au secours. Au secours. Donc, voilà. Un joli petit livre, donc, tout petit, de Marie Seillier. Voilà. C'était tout pour cette vidéo. Mes favoris de printemps. J'espère que vous l'avez apprécié. Un petit comme. Un petit pouce. Des petites questions. Si vous avez, posez-moi dans mes commentaires. Je vous répondrai avec plaisir. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye.